Un roi et une reine ont deux filles, Sabrina et Sophia. Les deux princesses sont belles comme la lune. Elles ont le doux regard de leur mère, la reine Maya. Tout le monde les aime au palais royal, et le roi et la reine ne leur refusent jamais rien. Autant princesse Sabrina est curieuse, espiègle, elle veut tout savoir, tout apprendre, être la plus belle et la meilleure de sa classe. Autant princesse Sophia est attachante, calme, caline et très affectueuse. Mais, étrangement, les deux sœurs ont quelque chose en commun. Elles sont nées le même mois, le même jour et à la même heure, sauf l'année qui n'est pas la même. Ce jour-là donc, elles fêtaient leur anniversaire. Des invités arrivaient de partout avec de beaux cadeaux dans les bras. Et puis, il y avait des rois, des reines, des princes et des princesses. La musique battait son plein. Les invités dansaient, chantaient dans une belle ambiance. Et les deux princesses étaient très très belles dans leur somptueuse robe, toutes en strass et en paillettes. Et elles avaient une couronne lumineuse sur la tête. Quand les derniers invités sont partis, Sabrina et Sophia sont allées ouvrir leurs cadeaux. Un cadeau doux ouverts, dix, cinquante, cent paquis ouverts, et ça n'en finissait pas. Il y en a tellement ! Mais qu'allons-nous faire de tous ces cadeaux ? dit Sophia. Sans réfléchir, Sabrina lui dit « On pourrait en offrir à d'autres enfants ? » « Qu'en dis-tu ? » « Oh ! Tu as raison, Sabrina ! » dit Sophia. « Nous les offrirons à ceux qui n'en ont pas dans le royaume. » Avant de se mettre au lit, elles sont allées se brosser les dents, chacune devant son lavabo. Elles papotaient, rigolaient, lorsque « Aïe ! Mais regarde, Sophia ! Je viens de perdre une dent ! » dit Sabrina. Au même moment, Sophia fit « Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Moi aussi ! Je viens de perdre une dent ! C'est ma dent de lait ! » On les mettra sur notre oreiller, « Peut-être que la petite souris va passer ! » Et c'est ce qu'elles ont fait. Ensuite, elles sont allées se coucher. Entre-temps, une souris sorcière a enfermé la petite souris et elle a pris sa place. « Je vais jeter un sort aux deux princesses. Je vais les rendre méchantes, égoïstes, désobéissantes et laides. Comme ça, tout le monde va les détester. » Au milieu de la nuit, la vilaine est arrivée. Elle allait s'emparer de leurs dents lorsque des jets de lumières éblouissantes la firent sursauter. C'étaient les lumières d'une fée. Une fée qui est arrivée juste à temps pour l'empêcher de prendre leurs dents. Puis, avec sa baguette magique, elle l'a enfermée dans un bocal. Après ça, elle a soufflé sur le sommeil des deux princesses et elles se sont réveillées. Leur chambre était inondée de paillettes de fées. C'était vraiment, vraiment trop, trop beau. La fée leur dit, « Je suis la fée des dents de lait. » « Dans ce bocal, vous voyez, j'ai enfermé une souris sorcière qui allait vous faire du mal. Elle a enlevé la petite souris et elle a pris sa place. Dites-moi, princesse, comment voulez-vous que je la punisse de sa méchanceté ? » Mais les deux princesses ne voulaient pas qu'on lui fasse du mal à la souris sorcière. Elle devait juste promettre de ne plus faire de mal à personne. La souris sorcière promit et la fée la laissa partir. Après ça, la fée des dents de lait leur dit, « Moi, comme la fée, la petite souris, je prends les dents qui tombent. J'en ai besoin. Dites-moi en échange, que voulez-vous pour vos dents ? » « Fais des dents de lait. On voudrait, s'il te plaît, si tu peux nous aider à distribuer des cadeaux aux enfants qui n'en ont pas. Nous en avons tellement, nous. Mais si tu peux aussi, fais nous emmener faire le tour du monde, on sera très, très contentes. » La fée leur dit, « Je viendrai vous chercher demain, quand tout le monde se sera couché au royaume. Soyez prête. » Dans la nuit du lendemain, elle est arrivée. Elle fit monter les deux princesses sur ses ailes et elle leur fit faire le tour du monde. Princesse Sabrina et Princesse Sophia étaient comblées. En plus du tour du monde, en une nuit, où elles ont vu la terre de là-haut, la terre toute belle et pleine de lumière, elles étaient heureuses d'avoir distribué des cadeaux aux enfants du royaume, ceux qui n'en avaient pas. Ensuite, la fée les a ramenées dans leur chambre, dans leur lit. Princesse Sabrina, Princesse Sophia, très, très bonne année 2021.